Prenons maintenant un exemple de système à base de connaissances à travers lequel on va essayer d'expliquer tous les concepts qu'on a décrits dans les parties explicatives, partie 1, partie 2 et partie 3. Prenons l'exemple d'un système à base de connaissances ou bien un système expert de pâtisserie pour simplifier les connaissances à gérer et pour comprendre le principe. On a une base des règles et on a une base des faits. Donc la base des règles, on a six règles. La première règle, si on a la farine et le beurre et les oeufs et le sel, alors on a la pâte. Si on a les pommes et le sucre, alors on a des pommes sucrées. Si on a les pommes sucrées et la pâte, alors on a la tarte aux pommes. Si on a les abricots et la pâte, alors on a la tarte aux abricots. Si on a les poires et la pâte, alors on a une tarte aux poires. Et si on a les cerises et la pâte, alors on a une tarte aux cerises. Donc ça, c'est l'ensemble des règles dont on dispose notre système à base de connaissances. Restent les faits. Les faits, comme je viens de l'expliquer, c'est la situation réelle. Donc dans la situation réelle qu'on a mis ici dans l'exemple, je tiens à signaler que c'est un exemple pédagogique mis en place par le CNRS, le Centre national de recherche scientifique français, pour expliquer le système expert, qui est très pédagogique, vous pouvez le trouver dans pas mal de supports de cours. Donc la base des faits, c'est dans la base des faits, dans notre cas, le cas de la deuxième GI-EHTP, on a les pommes, on a les poires, on a les abricots, on a la farine, on a le beurre, on a le sucre, on a le sel. Donc comment on peut exploiter ce système ? Première démarche, avec les ingrédients qu'on a. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc ça, c'est une utilisation, c'est une exploitation de l'expertise qu'on a modélisée pour pouvoir faire un maximum, tout ce que je peux faire. La deuxième démarche, c'est de poser la question, est-ce que la deuxième GI-EHTP peut faire une tarte aux abricots ? Donc ça, le système, il doit être capable de dire oui, ils peuvent la faire ou non, ils ne peuvent pas la faire. Et pour la première question, le système à base de connaissances doit être capable de répondre. Et la deuxième GI, avec les ingrédients qu'elle a, elle peut faire telle tarte et telle tarte et telle tarte. Le nombre de tartes qu'on peut faire à travers notre système. Commençons par le premier scénario de raisonnement dans notre moteur d'inférence, à savoir le chaînage avant. Donc dans le chaînage avant, on va exploiter, comme on a expliqué, toutes les règles guidées par les faits. Donc on va faire un raisonnement qui est déductif. Comment se fait le raisonnement déductif ? Donc si j'ai un fait 1 qui implique, par exemple, un fait 2, donc si j'ai un fait 1 qui implique le fait 2, c'est-à-dire si F1, alors F2, alors dans ce cas, je vais dire, si F1 est correct, alors automatiquement, F2 va être correct. C'est un raisonnement déductif mathématique. Donc dans notre scénario, qu'est-ce qu'on a ? On a le fait 1, il implique le fait 2 et le fait 3, et le fait 2, il implique le fait 4, et le fait 4, il implique le fait 5. Donc ça nous... pardon. Le F1, il implique le F2 et F3, et F2, il implique F4 et F5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai F1 et F2, alors automatiquement, j'ai F3 et j'ai F4 et F5. Ça, c'est le raisonnement déductif. Donc commençons notre première itération. Donc dans la première itération, pour le chénage avant, qu'est-ce qu'on fait ? On liste l'ensemble des règles qui sont utilisables, et puis on lance le raisonnement. On lance le raisonnement. Première itération, la règle 1, on se pose la question, est-ce que la règle 1 est applicable ? Eh bien oui, il est applicable. Pourquoi ? Parce que dans la règle 1, qu'est-ce qu'on a ? Dans la règle 1, on a... Si, règle 1, si farine et beurre et sucre, et oeufs et sel, alors pâte. Donc on vérifie la base d'effet. On a la farine, oui. On a le beurre, oui. On a le sucre, on a les oeufs, on a le sel. Donc on va voir la pâte. Donc la règle 1, il est exécutable, ou bien il est applicable. Alors, le fait pâte est donc rajouté dans la base d'effet. Donc on va enrichir la base d'effet, on ne va pas uniquement garder ses ingrédients, on va ajouter la pâte. Donc on a construit, en utilisant, en appliquant la règle 1, on a construit un pâte. Dans la deuxième itération, on va se poser la question, est-ce que la règle 2, il est applicable ? Dans la règle 2, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que si on a des pommes et du sucre, on a de la pomme sucrée. On a des pommes sucrées. On a des pommes, on a le sucre. Donc on a des pommes sucrées. Donc la règle 2, elle aussi, elle est applicable. Les pommes sucrées, on les ajoute à la base d'effet. Donc la base d'effet, mais non, il contient les pommes, les poires, les abricots, la farine, le beurre, le sel, le sucre, les oeufs, mais aussi la pâte et aussi les pommes sucrées, qu'on peut éventuellement utiliser. Comme vous voyez ici, on a la nouvelle base d'effet et les règles à utiliser. Il nous reste la règle 3, la règle 4, la règle 5. Avec la même façon, on va exploiter les règles 3, 4 et 5 et on va avoir en plus de ça, on a la tarte aux pommes, on a la tarte aux abricots, on a la tarte aux poires. Pourquoi ? Parce qu'on a les pommes sucrées et la pâte, donc ça nous permet, selon la règle 3, de faire de la tarte aux pommes. On a les poires et la pâte, et donc ça nous permet, selon la règle 4, les abricots et la pâte, donc ça nous permet, selon la règle 4, de faire la tarte aux abricots. Et on a les poires et la pâte, et alors selon la règle 5, ça nous permet de faire une tarte aux poires. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste juste la règle 6. La règle 6, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, donc la règle 6, si cerise et pâte, alors tarte aux cerises. Et dans ce cas, on n'a pas de cerises. Puisqu'on n'a pas de cerises, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire que la règle 6 n'est pas applicable, on ne peut pas l'exécuter parce qu'on n'a pas de cerises. Et donc, le mécanisme, il ne peut plus effectuer des déductions, et donc le moteur, il va s'arrêter. Donc, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Ça nous a permis de répondre, bien notre système à base de connaissances a répondu, à la première question, qu'est-ce que la deuxième GI peut faire avec ses ingrédients ? Et donc, il dit qu'il peut faire de la pomme sucrée, il peut faire de la pâte, il peut faire de la pomme sucrée, il peut faire de la tarte aux pommes, il peut faire de la tarte aux abricots, il peut faire de la tarte aux poires. Donc ça, c'est un raisonnement en utilisant le chaînage avant. Faisons donc une synthèse du chaînage avant. Alors, la question clé qu'on pose, existe-t-il une règle applicable ? Alors, ceci consiste à trouver parmi l'ensemble des règles qu'on a dans notre base des règles, celle dont la partie condition est vraie, et à en choisir une à l'aide d'une fonction de choix. Ça, c'est du point de vue algorithmique. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir ? Il faut voir la première partie, donc il faut vérifier la prémisse. Donc, la prémisse, il faut la confronter, ou bien vérifier son existence parmi les faits. Si la prémisse existe parmi les faits, alors c'est une règle applicable. Une fois on a ça, on applique cette règle. Une fois la règle, il est choisi, le programme exécute sa partie, action ou conclusion. Puisqu'on a la prémisse, alors on a le résultat. Ça, c'est l'application de la règle. Et puis, une fois la règle, il est réalisé, il est désactivé. On barre cette règle, on l'enlève de notre... On la transforme de mode actif en mode désactif dans notre base des règles. Et puis, parce que tout simplement, l'exécution d'une même règle plusieurs fois, il donne le même résultat et donc ça ne sert à rien. Et donc, les règles utilisées sont rendues inactives. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il faut vérifier si on a un but. On a, rappelez-vous, lorsqu'on a vu les différents scénarios que le chaînage avant peut résoudre. Si on a un but qui est souhaité, est-il démontré ? Alors, c'est un algorithme qui suppose que l'utilisateur du moteur, il veut obtenir une proposition bien particulière. C'est-à-dire, à chaque itération, il faut la confronter avec ce résultat bien défini que l'utilisateur a préalablement identifié. Alors, si ce fait vient d'être obtenu, il est inutile de continuer ou de poursuivre le travail. Ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'on répond qu'est-ce que la deuxième GIP peut faire avec ces ingrédients, c'est est-ce que la deuxième GIP peut faire de la tarte aux abricots. Et donc, à chaque fois qu'on lance une itération, la première itération, lorsqu'on a obtenu la pâte, il faut confronter, est-ce que la pâte est égale à la tarte aux abricots ? Non. Donc, je passe à la deuxième itération. Est-ce que les pommes sucrées sont égaux à la tarte aux abricots ? Non. Je passe jusqu'au moment où j'arrive à la tarte aux abricots. Si j'arrive à la tarte aux abricots, ce n'est pas la peine de continuer, ce n'est pas la peine de vérifier si je peux faire de la tarte aux poires, si je peux faire de la tarte aux cerises, etc. Alors, dans le cas où aucun but particulier n'ait été demandé, comme le cas qu'on a vu tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on peut faire avec les ingrédients. Alors, que fait le moteur ? Le moteur d'inférence, il fonctionne jusqu'au moment où il n'existe plus de règles applicables. Et on dit alors que le moteur, il fonctionne par saturation. Donc, le moteur, il a été saturé. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir pour le chénage.